Dans cet exercice, on s'intéresse au mouvement d'une bille dans de l'huile. Et dans la première question, on s'intéresse à l'évolution de la vitesse de la bille au cours du temps. Et on voit qu'entre t égale 0 seconde et 0,48 seconde, cette vitesse augmente, le mouvement de la bille est donc accéléré. On remarque que cette vitesse augmente de moins en moins, mais la vitesse augmentant, le mouvement reste néanmoins accéléré. Et à partir de 0,48 seconde, la vitesse atteint une vitesse limite. La vitesse est donc constante, le mouvement de la bille est donc uniforme. À t égale 0,16 seconde, la vitesse atteint une vitesse de 13,5 cm par seconde. On en déduit alors la valeur de la force de frottement à cet instant grâce à la formule k fois vg. n'apparaissent dans la valeur de force ni le vecteur unitaire u, ni le signe moins de l'expression vectorielle. Et on remplace k par l'expression donnée. 10 moins 2 pour convertir les centimètres du rayon de la bille en mètres. Et 10 moins 2 également pour convertir les centimètres par seconde en mètres par seconde. Soit une valeur de force de frottement de 0,0356 N avec trois chiffres significatifs. La valeur du poids est donnée par la formule m fois g, 10 moins 3, pour convertir la masse de la bille en kilogramme. Soit 0,343 N avec trois chiffres significatifs. Et la valeur de la poussée d'Archimède est donnée par la formule ρ fois v fois g. Là encore, n'apparaissent ni le vecteur unitaire u, ni le signe moins. 0,910 g par centimètre cube qu'on multiplie par 33,5 centimètre cube, ce qui donne une masse en grammes. Et 10 moins 3 pour convertir cette masse en kilogramme. Et on trouve une poussée d'Archimède de valeur 0,299 N avec trois chiffres significatifs. On peut alors représenter ces trois forces sur un schéma en prenant comme échelle 0,1 N pour 2 cm. Le poids vertical vers le bas est alors représenté par un segment fléché de longueur d'environ 6,9 cm. Forces de frottement et poussées d'Archimède sont toutes deux collinéaires au vecteur unitaire u, c'est-à-dire vertical, et le signe moins indique que ces deux forces sont dans le sens opposé au vecteur u, c'est-à-dire vers le haut. La force de frottement est représentée par un segment fléché de longueur d'environ 0,7 cm et la poussée d'Archimède par un segment fléché de longueur d'environ 6 cm. On refait de même à l'instant 0,56 secondes, où la vitesse atteint la vitesse limite de 17,0 cm par seconde. On calcule la nouvelle valeur de force de frottement, 0,0448 N. Poids et poussée d'Archimède ont leur valeur inchangée car leur expression ne dépend pas de la vitesse. On en déduit le nouveau schéma des forces. Poids et poussée d'Archimède inchangés par rapport à la situation précédente, et cette fois la force de frottement est représentée par un segment fléché de longueur d'environ 0,9 cm. On peut alors construire la somme vectorielle des forces pour voir apparaître la résultante des forces, et dans la deuxième situation, cette résultante des forces est nulle. On exploite la deuxième loi de Newton dans un référentiel galiléen. Le référentiel d'observation étant ici terrestre, il est supposé galiléen. Cette deuxième loi énonce que la résultante est égale à mΔV sur ΔT, c'est-à-dire que la résultante et ΔV sont collinéaires, de même sens, et que la valeur de la résultante est égale à m fois la valeur de ΔV sur ΔT. Dans la première situation, la résultante est verticale vers le bas. On en déduit d'après la deuxième loi de Newton que ΔV est également dirigée vers le bas. Tout comme le mouvement, on en déduit que le mouvement est accéléré, et ceci en accord avec la première phase. Dans la deuxième situation, une résultante nulle entraîne un ΔV nul, et donc un mouvement uniforme, en accord avec la deuxième phase.